6-9 la matinale, matin sport La première escale Paris pour les Jeux Paralympiques, Mahmoud Djibour, bonjour Bonjour, on rappellera, puisqu'hier aucun Algérien n'était engagé, on fait juste un rappel sur la position de l'Algérie au classement général Elle pointe à la 23ème place sur 65, important 65 pays classés Il y a d'autres pays qui n'ont pas réussi à décrocher 2 médailles Alors je rappelle, il y a un total de 4 médailles, 2 médailles en or, Nassima Saifi au lancé du disque Et Skandar Jamil Atmani au 100 mètres, ainsi que 2 bronzes remportées par Ahmed Dib sur F32 et Linda Hamari à la longueur Hier les Algériens étaient au repos, aujourd'hui reprise de la compétition, présentation signée Malik Loel La journée du mardi verra 7 Algériens entrer en compétition Il s'agit de Nadia Medjmedj au lancé du javelot de la catégorie des L56 à partir de 9h du matin Elle sera suivie par le double champion paralympique du 1500 mètres des T13 à Abdellatif Beqa A 9h45, Mohamed Barhal sera cette fois-ci au départ du 200 mètres de la catégorie des T51 Quant aux médaillés de bronze des derniers mondiaux de Kobe, à savoir Fakhreddin Teladja, il sera au départ de la finale du 400 mètres des T36 à partir de 10h15 Et du côté de la session du soir, le duo Behlez et Farhah seront présents pour la finale du lancé de poids et ça sera à partir de 18h15 Voilà donc le programme complet de cette journée concernant nos représentants On passe au football, l'équipe nationale des joueurs qui arrivent pour le stage Ils sont arrivés, tout le monde est arrivé Les billets Vendée billets à partir d'aujourd'hui, je rappelle le match se joue au stade du complexe Miloud-Hedfi Donc début de la Vendée billets aujourd'hui pour une affiche Algérie-Guinée-Équatoriale Les joueurs sont arrivés hier dans la journée, premier entraînement hier à 18h Aujourd'hui il y aura une zone mixte, l'équipe nationale quittera Alger, destination Oran demain à bord d'un vol spécial Alors le match se jouera à 20h, arrivée demain, premier entraînement sur cette pelouse Une séance d'entraînement, la veille du match sur la pelouse du stade Miloud-Hedfi Puisque je rappelle, il y a la séance d'entraînement pour l'équipe d'Algérie et pour l'adversaire la Guinée-Équatoriale Il y a deux matchs, c'est les éminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations La Guinée-Équatoriale et le Liberia Ce n'est pas du tout une sinecure, ce n'est pas gagné d'avance Rien n'est gagné d'avance, de toute façon rappelons-le Je rappelle juste, ce n'est pas une grande nation la Guinée-Équatoriale Également, il faut rester mesuré J'ai pu entendre ici et là, grande nation du football Non, ce n'est pas une grande nation du football Je n'ai rien gagné sur le plan continental Une chose, un exploit à mettre à l'actif de cette équipe la Guinée-Équatoriale C'est d'avoir interrompu la série contre l'Algérie Avoir interrompu une autre série C'était en Coupe d'Afrique des Nations C'était au Cameroun Dans un match qui avait été dominé par notre équipe nationale Outrageusement, c'est-à-dire sur une erreur On encaisse un but Et puis après on avait perdu le fil du match Je ne vais pas refaire le match Voilà ce qu'on peut reconnaître Ce qu'on peut mettre à l'actif de cette équipe la Guinée-Équatoriale En revanche, nous concernant La problématique est différente Pourquoi ? Parce qu'on est sur une équipe, sur un groupe en reconstruction Donc quand vous êtes en phase éliminatoire Et puis les stages FIFA Vous n'avez pas de nombreux stages FIFA Vous avez cette date, donc cette semaine bloquée Stage FIFA Et puis il faudra encore attendre pour le prochain stage Et l'entraîneur national est tenu par le temps Le facteur temps C'est ce qui joue en défaveur des entraîneurs Il a fait appel à de nouveaux joueurs Il a une équipe qui sont là en place depuis bien longtemps Il a rappelé d'autres Je ne sais pas si on va aller découvrir les nouveaux sur ce match-là Ce qui est sûr, ce qui est certain C'est que ça reste complexe Parce que dans le même temps Il faut que la mayonnaise prenne vite Et dans le même temps, vous devez gagner Réussir un résultat Parce que le résultat doit être là Pour la confiance Le nombre de points également Le classement FIFA est important Et c'est tout ça que vous devez prendre en considération Donc c'est juste pour rappeler les enjeux de ce match Donc prendre des points Améliorer le classement FIFA Et faire en sorte que cette équipe Que les joueurs gagnent en maturité C'est une équipe également Que les joueurs apprennent à jouer en équipe collectivement Que les automatismes se mettent en place Que les joueurs Parce que c'est un groupe en reconstruction Ça prend toujours du temps Donc voilà tous les enjeux sur ce match-là Sur ces deux matchs La Guinée-Équatoriale et le Libéria Le Libéria, je tiens juste à rappeler également Le déplacement à Mont-Rovien n'est pas une sinecure Même si le Libéria Depuis Georges Oua Eh bien n'existe quasiment plus Sur la scène continentale Ils avaient une génération intéressante À l'époque de Georges Oua Après ils se sont quelque peu perdus J'avais eu l'occasion de me déplacer À Mont-Rovien pour un match L'équipe nationale Le plus grand stade au Libéria Ils n'ont pas de gros moyens C'est un pays qui est déjà traversé Qui a été traversé par une guerre Touché également par des problèmes en interne Donc il faudra se déplacer Réussir un résultat L'infrastructure ne répond pas Mais ils seront hyper motivés pour tout simplement accrocher l'équipe d'Algérie Voilà sur ces deux matchs en éminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Je pense que la qualification On passera, on ira en Coupe d'Afrique des Nations Aujourd'hui l'enjeu surtout c'est de retrouver la Coupe du Monde C'est bien engagé mais ce n'est pas encore gagné On attendra pour voir Voilà ce qu'on pourra dire concernant notre équipe nationale Je voudrais revenir également sur un des aspects Parce que le football, vous savez, c'est très... Ce qui est important aujourd'hui dans le football C'est avoir cette capacité Parce que le football, la donne à changer On n'est plus sur le football des années 60, 70 Dans le fonctionnement des structures Et je parle des clubs Il y a un football amateur, il y a un football professionnel Le football professionnel chez nous C'est vrai qu'il est professionnel, qu'il a été décrété Mais il n'est pas un football générant de l'argent Générant du profit Donc il faut revenir à tous ces mécanismes Comment faire, faire en sorte que ce football puisse générer de l'argent Ça passe par... Les stades existent, ça passe par une billetterie Je vais prendre juste un exemple Quand je parlais des tickets la dernière fois Qu'a fait l'Union Européenne de football Elle vient de plafonner pour les supporters des équipes qui se déplacent En Champions League à 60 euros Le billet, quel que soit ses 60 euros L'Europa League 40 euros et 20 euros Eh bien, chez nous, il va falloir un ticket aux joueurs Je vais dire une affiche par exemple CRB Usma Usma Moudia C'est pas une même affiche Qu'une équipe mettant en prise le Moudia d'Alger Et notre club, je cite pas parce qu'il y a des susceptibilités Donc là, vous devez payer 1000 dinars le ticket 1500 dinars Vous allez assister à un spectacle Et les joueurs doivent comprendre Et de l'autre côté, vous allez mettre la place à 500 dinars Et je prends toujours cet exemple C'est vrai Toujours Le paquet de cigarettes, il est à combien ? Il est à combien le paquet de cigarettes ? 300, 300 ans Plus ! Plus ! Oui, plus Et à partir de là, vous en achetez un tous les jours En 3-4 jours, vous allez payer votre ticket de stade Arrêtez de fumer, c'est bon pour la santé Et allez assister à un match de football Si vous êtes un passionné de football C'est ce que je veux dire Et les supporters doivent comprendre Qu'il y a une vie, qu'il y a un club Quand ils demandent des recrutements Et les recrutements, ça a un coût Il faut le payer Et à partir de là, le club, de quoi il vit ? Il vit pas de mots et d'encouragement Il vit également d'argent Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui La réflexion sur le mode de fonctionnement du football Et on est très loin de ça On doit aller très vite La question, on a décrété que ça devait être 300 dinars Et vous avez certains Alors certains, moi ça me rend fou Vous avez certains qui vont nous faire du populisme En disant, non, 300 dinars c'est cher Non, c'est pas cher C'est pas cher 300 dinars Je suis désolé Vous ne payez pas un spectacle à 300 dinars Tout simplement Quand vous aimez Vous allez au théâtre, vous allez au cinéma Ça a un coût Vous allez voir un match de football Ça a un coût Voilà ce que je voulais dire Et je reviendrai également sur le respect de la réglementation Notamment sur les cumuls Qui se font au niveau de la fédération algérienne de football Ça a été un long combat La presse n'en parle plus Regardez le silence Personne n'en parle Non, il y a le cumul Et le cumul est interdit Et je voudrais aujourd'hui Le ministère justement Doit s'expliquer Sur pourquoi est-ce qu'il laisse ce cumul Au niveau de la fédération algérienne de football Merci Mahmoud Djibour Voilà Le message est passé Et lancé 7h30 sur Alger Chain 3 Au niveau de la fédération algérienne de football Au niveau de la fédération algérienne de football Au niveau de la fédération algérienne de football Au niveau de la fédération algérienne de football